Salut ! Comment ça va ? Je suis aidé de faire ce genre de vidéos en me disant « Oui, mais les personnages, ils changent tout le temps, ton bulle, il n'est pas forcément à jour. » Moi, je leur réponds que tout simplement, vous, vous en avez besoin maintenant. Si j'ai envie de vous aider à mieux jouer dans Heroes of the Storm, c'est maintenant que vous avez envie de le voir. Maintenant, effectivement, rien n'empêchera que je refasse des vidéos sur les mêmes personnages que j'aurais déjà traités s'ils sont mis à jour, comme par exemple la battue. Ou d'autres personnages, parce que finalement, ça fait déjà deux fois que je fais certaines vidéos sur certains personnages. Tout simplement parce qu'ils ont énormément changé. Voilà, j'ai montré les différents skins de Gazeleux et donc on va aller voir en jeu ce qu'il donne. Donc Gazeleux, c'est un personnage un petit peu bizarre qui va faire principalement des dégâts avec ses petites tourelles. C'est un vrai spécialiste, lui, il est vraiment fait pour pocher. Alors là, pas mal, sa phrase, pas mal, je ne connaissais pas. Vous m'essayez avant de m'acheter. On ne l'a pas bien entendu, mais voilà, j'ai bien aimé. Et puis si vous voulez l'essayer, vous pourrez re-entendre la fameuse phrase. Donc on va se passer niveau 20, tac, 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 allez, allez. Donc ça ne va pas être un personnage qui va avoir un gros burst. Lui, ça va plutôt être un personnage qui va faire de la race. Ce qu'on appelle de la race, c'est faire des petits points de dégâts en permanence, en permanence, en permanence. Et à la fin, il a un petit burst pour achever l'adversaire. Donc, notre gobelin gazleux, comment moi, personnellement, je le joue ? Alors, déjà, j'ai une façon qui est propre à moi de le jouer. Chacun le joue comme il veut. Moi, personnellement, je sais que je vais faire les camps. Donc ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. Tous les trois globes de régénération collectés confèrent de manière permanente 4 points de vie par seconde. C'est intéressant pour avoir une grosse régen, surtout qu'il a quand même 4000 points de vie au niveau 20. Ce n'est pas un tank avec ses 6000 ou 6500 points de vie, mais c'est pas mal. Mais bon, moi, je préfère augmenter les dégâts de TNT. Alors, le dégâts de TNT, je le montre le sort en même temps. C'est une espèce de bombe qu'il faut être... Contre les mobs, ça marche très très bien. Contre les joueurs, c'est plus dur à placer. Et elle le stun, elle fait beaucoup de points de dégâts. Donc voilà, c'est ma façon de le jouer. Alors, ensuite, au niveau 4, on peut prendre plusieurs choses. On peut prendre Rationaliser, parce que ça vous permet d'avoir plus de débris. Alors, à quoi servent les débris ? Les débris, en fait, quand vous mettez vos tourelles, on va mettre les petites tourelles, et qu'elles sont cassées, qu'elles se cassent, vous lâchez des débris. Vous pouvez les détruire, d'ailleurs, avec votre passif. Et les débris vous permettent... Pourquoi ça ne m'a pas lâché de débris ? D'accord. Bon, soit j'ai ramassé le débris, soit je n'ai pas compris. Donc on va réessayer. Voilà. Vous voyez, cette petite vis, là, c'est un débris. Et quand je le ramasse, ça baisse mon cooldown. Voilà. Tout simplement. Et ça réduit... En fait, non, mais ça réduit même maintenant, pardon, ça réduit de moitié les temps de recharge des capacités pendant 3 secondes. Donc, finalement, ça vous permet de spammer certaines capacités. Donc c'est plutôt pas mal. Et si on prend, donc, rationaliser, réutiliser, recycler, etc., ça fait que vous pourrez encore en avoir plus quand vous êtes en train de pocher. Donc c'est un sort qui est vraiment génial. Maintenant, réduit les dégâts des non-héroïques, ça ne me paraît pas top. Les attaques de base augmentent l'espérance de vie des tourelles actives de 1 seconde. Ça, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment si on poche à fond, quoi. Et ça, c'est si on compte prendre beaucoup de serviteurs, on peut les buffer et leur donner 300 points de vie supplémentaires, etc. Ça peut être vraiment génial si vous le faites sur un boss, par exemple. Je ne sais pas si vous imaginez un boss avec 300 points de vie en plus. Voilà. Après, un serviteur de voie alliée, je pense que ça ne fonctionne que sur les petits mobs. Mais bon, ça peut toujours être intéressant, quand même. Mais moi, ici, ce que je préfère prendre, c'est rationaliser. Pour baisser mes cooldowns, tout simplement. C'est toujours intéressant. Alors, ici, toujours pareil, on pourrait prendre soigne sur la durée si on compte faire beaucoup de camps, parce que c'est toujours intéressant. Elle réarme, elle répare les bâtiments, la mule. Alors, elle peut énormément servir. Elle n'est pas du tout à sous-estimer, cette mule. Beaucoup de gens pensent qu'elle est complètement useless, mais il faut savoir que sur certaines maps, bien précises, comme, par exemple, la cœur de baignoire, enfin, moi, j'appelle la baignoire, mais bon, c'est du... Vous voyez quel moment je parle, normalement. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez réparer vos bâtiments qui ont été bombardés. Généralement, ils ne seront pas one-shot. Donc, ça peut être intéressant, dans ce moment-là, de réparer ces bâtiments. Ça peut faire la différence pendant une partie, on ne dirait pas, mais, quand même, c'est... Pendant 60 secondes, on rend 100 points de vie toutes les 1 seconde, ça veut dire que, finalement, on peut remettre 6 000 PV à une structure. 6 000 PV à une structure, c'est vraiment pas négligeable. On ne peut pas voir les PV des structures, mais bon, je vous garantis que ça peut être intéressant. Enfin, surtout maintenant que ça a été up. Alors, augmente le nombre de cils des tourelles, ça, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais prendre, tout simplement, pour que les tourelles soient plus efficaces. Et il faut choisir un talent. Ensuite, on a l'ulti. Alors, l'ulti de Gazle, ça va dépendre de votre team. Honnêtement, renforce l'attaque de base contre les cibles non-héroïques, c'est bof. C'est vraiment pour y aller et défoncer, pocher à fond. Ça peut être utile, mais honnêtement, dans 99% des cas, le gravito-bomb est beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que le gravito-bombe vous permet d'avoir du contrôle. Vous allez avoir une zone, comme ça. Vous faites ça, et s'ils restent dans la zone, ils sont tous attirés vers le cercle que vous avez vu, le tout petit cercle. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Voyons, je vous remonte. Ça peut être intéressant s'il y a un autre ulti, par exemple, comme un ETC, qui, à ce moment-là, peut glisser jusqu'à votre gravito-bombe et faire son ulti Pogo, par exemple. Là, vous pouvez stun les 5 héros en face et ça fait, du coup, les 3 autres personnages, qui sont logiquement des DPS, et peut-être un E, les 2 DPS, vont bombarder à fond. Et en plus, vous avez vos tourelles, vous placez à ce moment-là vos tourelles, ça peut vraiment faire très, très, très mal. On arrive au level 13. Alors, au level 13, moi, ce que je fais, généralement, c'est que j'ajoute une charge à mon stun. Parce que je trouve que c'est pas mal. Ça fait quand même énormément de points de dégâts. Il y a 465 points de dégâts. Si on l'a 2 fois, c'est encore mieux. Ralentis les héros avec le Z. Donc, le Z, je le présente quand même. C'est ça, mais ça met 2 heures à se charger. C'est bien, hein. Je dis pas, il fait énormément de dégâts, etc. Mais il est très, 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 très lent à charger. Et donc, du coup, il n'est pas vraiment intéressant. Le sprint peut être intéressant, mais sans plus. Moi, je préfère ajouter une charge à mon stun. Ensuite, comme avant-dernier talent, vous avez encore le choix entre plein de choses. Augmente la vitesse de charge, justement, peut être intéressant. Le trucide au laser. Ajoute un niveau de charge supplémentaire, c'est pour avoir de la portée, je crois, qui augmente les dégâts infligés de 50%. Bon, ça, c'est pas à vous de faire les dégâts, donc c'est pas trop grave. Le charge de tourelle à 4, ça peut être intéressant si vous voulez vous redévelopper vite. Parce qu'on ne met pas à aucun endroit, on ne met combien vous pouvez avoir de tourelle maximum. Donc, avec le talent que j'ai déjà pris, ça peut être très, très bien de le prendre. D'ailleurs, c'est celui que je préfère prendre. Augmenter la portée de tourelle, on s'en fout. Et le bouclier de pierre, généralement, c'est pas top. Donc, ça se joue finalement avec augmente la vitesse de charge, ou le A pour faire plus de tourelle. Ça, ça va dépendre de votre but dans la partie. Mais bon, les deux sont pas mal. Moi, après, généralement, c'est vrai que je joue avec la réserve de tourelle. Il faut choisir un talent. Parce que la réserve de tourelle, ça vous permet... Alors, attendez, je vais aller jouer les serviteurs. Si vous mettez vos 4 petites tourelles, déjà, vous pouvez quasiment faire un mur. Donc là, vous allez voir que, vu qu'elle frappe 2 cibles à chaque fois, elle a frappé 8 personnes. Donc, je vais débarrasser d'Artaïs, parce qu'elle m'embête. Vous voyez, 651 points de dégâts. Bon, mes tourelles, du coup, on ne servit à rien. On va les démantibuler. Je récupère ça. Nickel. Et j'en ai toujours que 2. Bon, ça va arriver. 3. Vous allez voir les dégâts que ça fait, mine de rien. Voilà, là, il y a juste mes tourelles qui tapent dessus. Vous voyez ? Comment ça frappe fort ? Il a juste le temps de me tuer une tourelle qu'il avait perdu la moitié de sa vie. C'est quand même Arthas, le truc qu'on a en face. Il faut oublier ça. Bon, enfin, pour son dernier talent, de toute façon, augmente les rayons et les dégâts. Voilà. Augmente la vitesse de la monture, empêche d'en tomber. C'est pas intéressant. Donc, on va prendre l'ulti amélioré. Et là, pour pocher, ça peut être génial. Donc là, on met du stun. Si possible, on met du stun. On met les tourelles. On met une ulti. On remet les tourelles. Voilà, et là, il est mort. Et c'est fini. Maintenant, le Z peut être très bien aussi pour achever. Pour faire des dégâts, parce qu'au niveau 20, j'ai un chargé à fond. Donc, ça prend un peu du temps. Vous voyez, il a eu le temps de péter les tours. Je fais quand même 680 points de dégâts. C'est toujours intéressant. Et là, surtout, vous voyez qu'avec mon talent passif, d'avoir plus de pièces détachées, j'en ai énormément. Donc, du coup, à part mon ulti, tous mes sorts reviennent très très vite. On va remettre les titres de tourelles. Donc ça, ça l'empêche vraiment le bot. Là, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ce soit fini de charger. Vous pouvez le taper avant. Si vous en ressentez le truc. Maintenant, si vous avez le stun, je commence à charger mon Z. Je sais qu'il va s'enfuir. Donc j'attends, j'attends, je charge. Là, je tiens. Maintenant, vous pouvez très bien. Le maximum de dégâts, en fait, c'est quand la flèche est au maximum. Voilà. Là, 510. Parce que si vous le faites, après, ça augmente le rayon d'action. Ça ne va plus vraiment augmenter. On s'aperçoit les dégâts. Alors, un autre truc qui est bien, mais les quatre toiles, c'est que ça peut tanker à votre place. Donc, vous voyez, hop, ça va tanker le fort. Et ça me permet de... Merde. J'ai fait une bêtise. J'ai tout réinitialisé. Donc, on va vite faire refaire le template. Pour vous montrer ce que je voulais vous montrer. C'est à rafraîchir l'effort, en fait, que je devais faire. On repasse niveau 20. Tac. Tac. Alors. J'avais dit quoi ? Donc, généralement, 4 augmente les dégâts du haut. Même si on peut jouer avec autre chose. Ça, ça peut être bien aussi. Augmente le gain de mana. Mais bon. Hop. Il faut choisir à ta l'or. Tac. 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 Ça. Et après. Donc, le maximum de tourelles. On va se dépêcher d'aller poser nos bombinettes. Alors, vous pouvez les placer dans les buissons pour faire des pièges. Mais, vous pouvez le poche sans spire. Et ça, c'est vraiment pas mal aussi. Hop là. Vous t'appuyez pendant ce temps-là. Vous mettez vos petites tourelles. Vous allez voir que niveau 20. C'est quand même un spécialité pusher. Bah, voilà quoi. Les 4 tourelles ont fait du coup. Bon, bien sûr, j'ai pas été embêté. J'avais pas de spire sur la tête. Mais vous voyez qu'elles ont bien tanké. Là, je peux même me user. Hop là. Préparer ça. 815 points de dégâts quand même. Et là, encore 500. Je lui ai fait 1030 points de dégâts. Après, j'ai pas réussi à le roasted. Je profite pas du fait que ce soit un bot. On se dit qu'il y a des dégâts. Mais, vous voyez, ça peut vraiment aller bien. Et là, hop. Si ça se passe bien. 510. Tac. Je mets le stun derrière lui. Même pas besoin. Il est mort. Donc, Gazelot peut vraiment être un personnage très puissant. Comme beaucoup de personnages de The Storm. Du moment où vous avez le bon build. Et celui que je vous ai présenté. Moi, je le trouve vraiment bien. Vous pouvez faire vraiment des parties assez miraculeuses avec. Et aider énormément vos petits camarades. Voilà. J'espère que le build de Gazelot vous aura plu. Moi, après, c'est mon build. Si vous avez des suggestions, allez-y. Personnellement, pour le moment, à chaque fois que j'ai eu à le jouer, j'ai pas trouvé mieux pour le jouer. Il fait vraiment très très mal. Il peut dépop les boss. Il a quand même une bonne survie. Donc, en un contre un, il est vraiment pas mal. Après, c'est toujours pareil. Il peut toujours se faire défoncer par certains. Mais, surtout, la façon de le jouer. J'aimerais bien pouvoir désactiver Malfurion. Ça va être, au maximum, pardon, excusez-moi, mais de rester dans vos tours, en fait. Qui vont, d'une part, vous protéger. Et, d'autre part, faire beaucoup, beaucoup de points de dégâts avec le build que je vous ai montré. Donc, ça pourrait être le gaz le tourelle. Enfin, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Que ce soit sur Eros Storm, Eros Storm, Diablo 3, ou que sais-je encore. Voilà. Bisous. Bye-bye, mes amis YouTube. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert, sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. À la prochaine. Bye-bye. Bye-bye.